Les impôts sont très très chers sur Hoche. Le maire sortant parle et se targue de ne pas faire augmenter les taxes sur les contributions de la municipalité. Mais il faut savoir que les taxes sont très lourdes aujourd'hui. Donc effectivement on peut tendre vers une baisse significative de ces taxes. Ce qui est le cas à Castres peut être le cas à Hoche. Mais après il y a aussi des difficultés par rapport au transport public. Parce qu'effectivement des bus gratuits, il y a une logique derrière qu'on doit mener. Nous on est plus sur des flux aussi doux. Alors la priorité ça serait en termes de transport public par exemple. Qu'il existe des pistes cyclables, il n'en existe pas sur Hoche. Le développement des pistes bus, des vélobus pour les ocitains les plus petits de nos générations. Faire des voies vertes tout simplement pour développer ce style de transport. Alors il y a des exemples proprement dit. Il y a l'université et le pôle universitaire qui aujourd'hui se développent à Hoche. Avec des formations que ce soit l'IFSI, que ce soit l'IUT. Avec des départements qui se créent directement au niveau d'Hoche. Donc après les faire venir les jeunes publics c'est bien. Les garder en place c'est beaucoup mieux. Les garder ça peut être aussi avec quelque chose de particulier sur la capitale de l'économie sociale et solidaire. On peut tout à fait donner à Hoche cette chance de produire localement. De faire par exemple travailler les maraîchers tout autour d'Hoche. Ça doit être un facteur aujourd'hui sur lequel on doit privilégier ce secteur. Et après il y a des choses toutes simples. Il y a un festival, un festival de cinéma qui dirige et qui est attractif par rapport à ces jeunes générations. Et puis voilà, Welcome in Zigani, un grand festival de musique. Le seul d'ailleurs à Hoche. C'est vraiment vers ça qu'il faut tendre. Le culturel, l'attraction économique avec une économie locale proprement dite. C'est à nous de mettre en place et de développer ces axes. – Effectivement il y a Toulouse et je crois que Hoche se doit d'être aujourd'hui reliée par exemple par rapport à la deux fois deux voies. Aujourd'hui c'est une demande précise et claire. Il faut absolument finir cette deux fois deux voies. Mais il faut aussi développer le train. Le train, il faut des lignes même la nuit, vers minuit. Ça n'existe pas entre Hoche et Toulouse avec peut-être moins d'arrêt à Lille-le-Jourdain parce qu'on a des trains qui s'arrêtent net à Lille-le-Jourdain. Mais Hoche doit aussi se relier avec d'autres métropoles. Il y a Agen, il y a Tarbes. Avec l'Anne-Meuzan on a une plateforme multimodale qui doit se mettre en place. Avec Agen il y a la Nouvelle-Gare, TGV. Donc des choses très très pratiques. Et voilà, effectivement je pense qu'aujourd'hui il est aussi de notre devoir en tant que futur élu, futur maire d'Hoche, de faire en sorte qu'Hoche soit désenclavée. Merci. 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 Merci.